Bonjour tout le monde, je m'appelle Belotin Kachama. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la librairie Sanda. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-uns de mes livres que j'ai écrits qui mettent en avant les héros afro-descendants. Le premier livre que j'ai écrit, donc B.I.K.Bibi, je veux le même, parle de querelles qui se trouvent dans les fratries. Donc là, on a la grande sœur et la petite sœur qui s'échamaient sans cesse pour le même jouet. Ces livres s'adressent pour les enfants de 3 à 7 ans. Vous pouvez retrouver aussi le livre en Nigala, en anglais et en portugais brésilien. Le deuxième livre se nomme Junior à nouvel ami. C'est l'histoire sur l'amitié, donc il y a un nouveau voisin qui arrive dans le quartier et Junior veut le rencontrer. Et il sera justement encouragé par sa maman qui va lui proposer de faire des mikaté pour aller à la rencontre de ses nouvelles amis. Vous pouvez retrouver nos livres à la Tzanda Librairie, ainsi que sur notre site internet. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, ça nous ferait plaisir d'échanger avec vous. Retrouvez nos liens sur la barre d'infos. À bientôt ! M'botez à tous, moi c'est votre indépo Nyota et nous sommes ici à la Tzanda Librairie où je vais vous présenter trois ouvrages qui m'ont permis de déconstruire les préjugés que j'ai pu entendre sur ma propre culture. Je vous présente ici l'ouvrage Qu'était pas ? Réussir sa vie de couple de Amuna Ngoonima. Ce livre est un mode d'emploi pour vivre une vie de couple épanoui selon l'art d'aimer à l'africaine. Voici l'ouvrage de Fulele Dunasimente, Nzele, le cinquième élément, solution pour l'épanouissement en couple. Cet ouvrage nous apprend que dans la culture africaine, il ne suffit pas seulement de s'aimer pour être en couple, mais d'être ensemble pour réaliser des projets. C'est un partenariat. Je vous présente l'impasse des lions herbivores de Nzamba Simanga. Ce livre nous explique pourquoi nous n'arrivons pas à être une communauté forte et quelles sont les solutions pour y arriver. Ces ouvrages m'ont permis d'accroître mes connaissances de la culture africaine et de balayer ses préjugés. Toi ça qui dit là, waboni, kimia.